Yosh ! On est enfin revenu du Japon C'était juste... Sublime Je commence avec ce petit Yukata Que j'ai acheté au Honsen Monogatari J'en ai acheté un deuxième Hop, celui-là Qui est un peu plus stylé Je trouve, voilà Si vous voyez bien Tac Il est plutôt stylé Et ça a coûté seulement 2000 Yen pour les deux Donc on est sur A peu près 17 euros Pour deux Yukata Donc c'est génial, le Yukata Tu prends ta douche, tu sors, tu t'habilles comme ça C'est léger, t'es trop bien Ensuite, on s'est fait un peu plaisir avec Florian On a acheté des Gundam Et d'un coup aussi on a acheté quelques-uns Mais Florian a totalement craqué Il en a acheté beaucoup trop Et j'en ai acheté quelques-uns Donc en tout j'en ai 3 J'en ai un petit que je vais pas vous montrer là Mais que j'ai eu dans un gachapon Je crois que ça s'appelle comme ça J'ai dit, je veux le rouge Et j'ai eu le rouge J'ai eu beaucoup trop de chance Donc là c'est pas du tout un Gundam C'est un petit croiseur de la flotte De Albator Donc vous le verrez de toute façon En vidéo, toutes les maquettes Vous les verrez en vidéo Parce que je l'ai montré Et ça sera certainement Il y a quoi dans la boîte Un nouvel épisode Et oui, après 8 mois A peu près, sans en sortir un Il y en aura un spécialement pour les maquettes Donc voilà Ils sont plutôt sympas Ça, ça a coûté à peu près 3 euros Voilà, on est sur rien du tout En termes de prix Après j'ai acheté un petit Sinanju Donc ça c'est un Gundam C'est un mini Gundam, voilà Il est plutôt sympa J'adore le rouge, moi Ceux qui nous suivent Savent que j'adore le rouge On est sur du 480 Yen Donc c'est à peu près Pareil 3 euros et quelques 3 euros 50 peut-être C'est rien du tout Il est très beau J'ai regardé les plastiques à l'intérieur C'est plutôt stylé Voilà Si je vous montre C'est plein de conneries comme ça Voilà C'est de la maquette quoi On va bien s'amuser Voilà, voilà Et après je me suis fait plaisir Avec un plus gros Gundam Pour avoir un peu plus de challenge Donc là on est sur un Gundam Qui est bleu Avec des espèces d'ailes rouges Qui va être magnifique Donc c'est pareil hein Vous le verrez tout ça en vidéo En train d'être construit par les soins Ça va prendre 4 ans Mais euh... Je vais les faire Non ça va pas prendre 4 ans Je vais me dépêcher Et voilà Là on était sur à peu près du 30 balles je pense J'ai plus le prix ici Mais je pense qu'on était sur du 30 euros environ Donc c'est pareil c'est pas très cher En France on peut se procurer des Gundam Mais on est pas du tout sur le même prix On est plutôt à 20-30 euros plus cher Et euh... Ça fait un peu chier Mais bon Si on aime ça Il faut y aller et les acheter Après en manga Et là je me suis acheté quelques Euh... Quelques petites perles Donc Comme certains le savent Je compte me faire Donc tous les One Punch Man Dans plusieurs langues Pas tous Toutes les langues Mais bon j'aimerais bien avoir Français, Anglais, Espagnol Allemand Japonais Là j'ai Russe aussi derrière Donc bah euh... A peine 100 Yen Voilà On est au Japon hein Ça coûte 80 centimes l'occasion C'est pas comme en France hein Après j'ai acheté Sugarless Le tome 1 Parce que c'est un Furio que j'ai adoré En 16 tomes ou 17 tomes A peine J'ai toujours kiffé ce Furio Il est... L'histoire elle est bidon hein L'histoire est ultra bidon Mais euh... Si on aime les Furios Et que ça se tape dessus Là euh... Enfin voilà hein C'est résumé hein Il y a... Il se fout tout le temps sur la gueule hein Toutes ses prétextes Il se fout sur la gueule Le but c'est d'être le premier Donc au sommet du lycée Donc voilà hein L'histoire va pas plus loin C'est un Furio de base Et euh... J'avoue que j'aimerais bien le voir un jour en France Mais c'est pas celui là que j'aimerais voir le plus Parce que justement l'histoire est un peu bateau en revanche Et bon voilà Je l'ai acheté Pareil 2 cases sans rien Après une quête acharnée J'ai enfin trouvé le tome 1 de Get Biker Euh... J'ai cru que j'allais jamais trouver la série en fait Je me suis dit ouais au Japon ça va être facile Parce qu'en France c'est compliqué de la trouver Mais pas du tout Pas du tout Au Japon c'est aussi compliqué On a même pas vu le dernier tome Le tome 39 qui est ultra rare en France Et ultra rare au Japon aussi C'est euh... Pour vous dire la petite anecdote On est rentré dans un Mandarake On est allé voir le mec On lui a dit bonjour euh... Konnichiwa Euh... En gros est-ce que vous connaissez Get Biker ? Enfin est-ce que vous avez des Get Biker ? Donc euh... En japonais en plus hein On a mis le texte en japonais hein Le mec m'a regardé il a fait Hein ? Voilà Il a cherché pendant 10 minutes sur son ordi Il nous a dit qu'il n'en avait pas Mais clairement ça lui parlait pas du tout Donc c'est assez impressionnant quand même de voir que Bah... Pourtant il y a eu un animé sur ça Donc euh... A l'époque ça a été un peu populaire quand même J'ai acheté le tome 16 De euh... Fire Force En sachant qu'ils sont au tome 18 Au Japon Et nous on est à peine au tome 11 là Va falloir les rattraper parce que euh... Ça a l'air d'être trop cool Et euh... En fait j'ai acheté ce tome Parce que c'était un collector Il y avait un petit euh... Livret avec euh... Des dessins réalisés par euh... Soit d'autres auteurs de ce que j'ai compris Ou euh... Carrément des fans en fait Ensuite euh... J'ai vu celui-là Hôtel donc euh... Un... Un tome de recueil Euh... De Boychi Qui est très très dur à trouver euh... En France Les gens ils le vendent trop cher Parce qu'il est ultra rare Il est plus commercialisé en fait Et euh... Il est assez trash hein Comme manga euh... C'est plein de petites histoires un peu What the fuck Euh... Une petite story euh... 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 J'ai croisé le hardbook sans le manga Mais euh... Qui était deux fois moins cher Donc euh... J'étais un peu dégoûté Mais bon c'est pas grave euh... Je me réconforte avec le fait que euh... Oui euh... J'ai le petit manga euh... Et euh... Il est euh... Trop trop beau Trop magnifique Donc là très content En plus il m'a coûté euh... 1200 Yen Il a 10 euros sur un truc ultra rare Donc euh... Bon on va pas s'en plaindre Derrière euh... Je savais pas mais euh... Les hardbooks de Full Metal Alchimist J'en avais trouvé un sur Paris Et en fait il y en a 3 en tout Et là j'ai euh... J'ai vu le 2 mais il m'intéressait pas Et j'ai vu le 3 qui est très très gros Et euh... C'est le dernier en fait euh... De la série Du coup euh... Je me le suis procuré Parce que euh... Pareil 1600 Yen même pas je crois Du coup c'est que dalle On a des grosses images euh... Trop stylées Parce que c'est un bon gros format On a des crossovers avec euh... Je crois que c'est Solitaire Avec Maka de Solitaire normalement Non c'était euh... C'était sympa de croiser ça Euh... J'étais très très heureux Après pareil un artbook assez rare euh... Je crois qu'on l'a même pas en France On l'a jamais eu Euh... Un caractère book euh... De euh... Shaman King Donc euh... Là il est encore dans l'emballage Je l'ai ouvert hein... J'ai regardé ce qu'il y avait dedans J'allais pas acheter ça Si c'était juste un caractère book de l'animé Mais euh... Là il y a pas mal de choses euh... Le problème en japonais Donc qui explique euh... Sur les personnages et tout Il y a quand même du dessin un peu Mais euh... J'avoue que j'aurais préféré un artbook total Avec des dessins un peu de ce style là Donc ça... Le style de l'auteur actuel C'est euh... Le style qu'il utilise dans Superstar Donc là on a l'artbook aussi euh... Euh... De Tahiti Kubo qui est beaucoup trop lourd Donc euh... Voilà Le jet Il est ultra beau Il y a donc Deux tomes dedans Bonsoir Bienvenue Jérémy Bonsoir Leur Shikishi Donc ils ont acheté plein de Shikishi Au Japon Même s'il dit Shinkishi C'est Shikishi les gars Arrêtez vos conneries Bon je vous les montre vite fait comme ça Mais je pense qu'il y aura des plans magnifiques Faits par nos amis euh... Taku Idan Parce que voilà Ils sont... Très forts en... En termes de montage vidéo Et que de toute façon Ils n'ont pas le choix Parce que je suis trop loin de la caméra Ensuite Idan a acheté un magnifique Shikishi Roronoa Zoro avec Dracula Miwok C'est magnifique Que je vais du carotte immédiatement Un autre Shikishi Dragon Ball Piccolo Qui est juste magnifique aussi Voilà Conva carotte bien évidemment Et ça c'est un... Dessin Alors je sais pas ce que c'est Ça doit être un extrait genre d'animé Un truc comme ça Qui est parfait aussi C'est bon Waouh Sacre intervention de Jérémy Sensei Merci à lui Donc euh... Pour finir J'ai pas acheté grand chose de plus J'avais acheté aussi Une petite maquette de Bulma Sur sa moto Avec beaucoup au tout début de l'histoire Je m'attendais à un truc gros comme ça Au final c'est gros comme ça Un peu déçu Et en plus Faut le peindre Donc euh... C'est pas ouf On peut les trouver en France Pour le double du prix quasiment Je vous les conseille pas A part si vous... Vous kiffez faire de la maquette Et de peindre derrière Parce que les Gundam au moins On a pas besoin de les peindre Et euh... On a juste des petits autos qu'on va mettre C'est suffisant Et ça c'est cool Derrière j'ai acheté des petites cartes Furio Donc euh... Qui vont s'afficher ici Euh... Parce qu'on est allé dans un bar Furio à Osaka Qui était génialissime Il était vraiment très cool Qui était sur Worst Donc euh... C'est un peu aussi la présentation du futur film Qui va sortir Iclo vs Crow Je crois Et euh... Ou Worst Non Iclo vs Worst Et euh... Il est vraiment Très cool ce bar On a pas payé si cher En plus il y avait pas de taxes Parce qu'il faut savoir qu'au Japon La plupart des bars ont des taxes Euh... Juste pour rentrer Donc c'est un peu chiant Je vous invite à aller voir le vlog Si c'est pas déjà fait Et euh... J'espère Qu'il vous plaira Parce que ça vous permettra De découvrir un peu plus le Japon En plus des petites stories Que vous aurez peut-être déjà vu En nous suivant sur Instagram Donc n'hésitez pas A nous suivre sur Instagram Parce qu'on poste pas mal Euh... De petites stories On... On est encore plus actifs sur Twitter Et Facebook C'est le néant en fait Y'a... Y'a personne sur Facebook Donc euh... C'était tout pour mes achats au Japon J'ai grave kiffé J'ai hâte de vous monter les Gundam Pour que vous voyez La tête que ça a On se retrouve bientôt sur MangaCore Pour une nouvelle vidéo YOSH